Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo où je vais découper mes balles anti-stress tout simplement pour voir ce qu'il y a dedans. Donc celle-ci je pense savoir, je pense que c'est de la mousse tout simplement, mais bon on va voir, on va commencer par celle-ci d'ailleurs. C'est parti, vous avez été énormément à me le demander, donc je me sentais obligée de le faire. Voilà, donc c'est parti, je commence à la découper. Ah ouais non, c'est même pas une mousse. Donc voilà, justement ça se présente. C'est de la mousse mais je ne voyais pas ça comme ça. Donc voilà. Pour ma petite balle anti-stress, émoji. Donc je pense que c'est la moins intéressante. Alors maintenant on va passer à celle-ci. Donc je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans, je ne sais pas si c'est que cette matière-là ou pas. Ou s'il y a un truc dedans, donc on va commencer. Oh regardez comment c'est dedans. Et c'est type hyper collant. C'est un truc tout collant. Regardez, ça me tient au doigt donc c'est pour vous dire. D'accord. Je pensais qu'il y avait un truc liquide dedans mais pas du tout. C'est une matière toute collante. Et donc c'est vraiment partout comme ça. Hop. En plus je peux même le recoller et tout, donc c'est impeccable. On va passer à la troisième. Donc c'est celle-ci. Là je pense qu'il y a un genre de slime dedans, de pâte. Qui ressemble à du slime parce que je ne pense pas que ce soit du slime. Donc c'est parti, on va couper. Donc c'est la dernière. Ah. Ah oui d'accord. Ah. C'est très ressemblant au slime. Donc c'est tout jaune. Je vais essayer de découper. La ficelle. Pour découper tout le long. Hop. Donc voilà comment ça se présente. Ah c'est très collant. C'est pas du tout la texture du slime. Ah c'est vraiment bizarre. Je ne sais pas ce que c'est. On va retourner le ballon dans l'autre sens. Comme ça tout va sortir. Donc voilà c'est retourné dans l'autre sens. Donc si vous entendez du bruit c'est le chien. Donc c'est vraiment très très visqueux. Je ne sais même pas si je peux prendre ça dans la main entièrement. On va essayer. Donc c'est parti. Ah ouais non regardez. Ça reste au doigt. Ah ça ne va pas s'en aller. D'accord. Bah écoutez c'était sympa de découvrir ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas du tout comment ils font cette pâte là. Donc voilà. Donc j'en ai découpé que trois tout simplement parce que je n'ai pas envie de toutes les découper non plus. Et puis là les deux autres que j'avais je pense que c'était le même truc que ça. Donc la petite et la grande. J'en avais une plus petite comme ça. Et une violette qui ressemblait vraiment beaucoup à celle-ci. Donc je me suis dit que ça ne savait à rien que je les coupe. C'était pour avoir la même chose. Ça n'a pas d'odeur en plus. Je pensais que ça allait avoir une odeur dedans. Mais non pas du tout. Ça n'a pas d'odeur. Non. Ça ne sent rien du tout. Donc si ma vidéo vous a plu. N'oubliez pas les pouces bleus. Partagez. Et abonnez-vous. Bisous les amis. Sous-titrage ST' 501